Nous nous rendons au cimetière du Mégalodon pour une visite. Un endroit inattendu où jamais vous ne vous y attendriez, un lieu impensable. Dans une banlieue paisible de Bayside, se trouvons les restes du plus grand prédateur que la mer n'ait jamais connu auparavant. Ne le dit à personne, mais ici, au cœur de Bayside, se trouve un musée secret renfermant des fossiles. Des requins qui broient les os, tels que le requin Cosmopolithodus plicatilis, sont présents. Aux fossiles de l'oiseau volant le plus grand ayant jamais existé. Le plus grand problème que nous ayons et le plus excitant des fossiles n'ont pas encore été découverts. Je suis Ben, un paléontologue des vertébrés de Melbourne. Je me spécialise dans l'extraction, la préparation et la conservation des fossiles de vertébrés. A première vue, difficile de croire que nous sommes sur l'une des localités fossilifères les plus importantes de toute l'Australie. Cette dent appartient à l'Autodius mégalodon, le plus grand requin ayant jamais existé. Plus de la moitié de la longueur d'un terrain de basketball. Il terrorisait les mers anciennes, croquant les épines des baleines à Fanon et tout ce qui se trouvait dans ces immenses océans infinis. Allons dans le passé le voir. Je vais calibrer ma machine à remonter le temps. Je te retrouverai là-bas. L'océan était un endroit radicalement différent il y a 5 millions et demi d'années. Le niveau de la mer était supérieur d'au moins 20 mètres par rapport à son niveau actuel. C'était un écosystème comme aucun autre, avec les plus grands monstres marins luttant pour la domination sous les vagues. Parmi les tyrans indiscutables de ces océans anciens, le mégalodon se démarquait sans conteste. Ce requin n'était pas difficile. Il se nourrissait de tout ce qu'il pouvait attraper avec ses dents. Des tortues de mer lentes, des poissons osseux agiles, ainsi que des baleines douces et magnifiques, peuplent les océans. La vision d'un mégalodon aurait suscité une vague de terreur à travers l'ensemble de l'océan. Fragments de mâchoire de petites baleines à fanons trouvées à Black Rock. Ces indentations ont été faites par un requin très affamé il y a plus de 5 millions d'années, mordant sur le côté de la mâchoire. On peut imaginer à quel point l'océan aurait été rouge à cette époque. Le mégalodon avait plus de 240 dents dans sa grande bouche effrayante. Et tous étaient dentelés comme une lame tranchante de couteau aztèque. On pensait autrefois que le grand requin blanc était le descendant vivant du mégalodon. Mais si vous comparez leurs denticules, vous pouvez voir qu'ils sont assez différents. Mais pourquoi ces dents étaient-elles si uniquines dentelées ? Une lame droite est préférable pour obtenir une coupe plus nette et précise lors de la découpe. Excellent pour couper à travers la chair molle, mais terrible pour couper à travers l'os dur. La lame dentelée est nettement plus efficace et pratique pour découper la viande avec précision et facilité. Le mégalodon a mordu avec un mouvement de scie, lui permettant de prendre de gros morceaux de chair et même de casser des os de baleine. Mais comment le mégalodon est-il devenu si grand en premier lieu ? Une partie de cette réponse peut être due à la concurrence. S'agissait-il d'une guerre évolutive entre les baleines à fanon et le mégalodon, du genre que nous ne voyons pas aujourd'hui ? Il y a de nombreux avantages biologiques à posséder une taille gigantesque. Cela facilite la subjugation d'une proie malheureuse, telle une petite baleine. Elle souffle ! Nous devrions être très heureux que le mégalodon se soit éteint il y a environ 3 millions et demi d'années. C'était dû à une combinaison de facteurs, mais de loin le plus grand contributeur. C'était vraiment le froid. Les aires glaciaires ne faisaient que commencer il y a environ 3 millions et demi d'années. Et cela a très probablement modifié bon nombre des routes de migration des baleines sur lesquelles le mégalodon se nourrissait. Il est également possible que l'émergence des grands requins blancs et des orques ait joué un rôle important dans la disparition du mégalodon. On pense que le mégalodon aurait pu mesurer plus de 16 mètres de longueur et avait un poids supérieur à plus de 50 tonnes métriques. C'est la taille d'une baleine à bosse qui existe aujourd'hui. Les paléontologues essaient de découvrir comment cet animal chassait, mais c'est incroyablement difficile d'inférer le comportement à partir d'os et de dents. Beaucoup de ces scientifiques ont conclu de manière similaire, ce requin était très probablement un prédateur embusqué, attendant au fond de la mer et chassant de la même manière que le font actuellement les grands requins blancs d'aujourd'hui. Le bord de mer préhistorique était un endroit spécial. Pas seulement à propos du mégalodon, il y avait d'autres, des prédateurs tout aussi gigantesques, qui nageaient dans ces océans anciens. Leurs fossiles ont été découverts récemment seulement. De cette dent provenant d'une baleine tueuse de taille gigantesque, qui a été découverte par le citoyen scientifique Murray Orr. A cette portion d'os d'aile de l'oiseau volant le plus grand qui ait jamais pris son envol, le Pélagornis, trouvé par le citoyen scientifique Conabrecon. Nous sommes juste au début de cette période exploratoire, et n'importe qui peut prendre part à ces découvertes. Bienvenue au musée secret situé sur le bord de mer, un lieu unique à découvrir et à explorer. Commencez votre voyage dans la paléontologie, contactez votre musée d'histoire naturelle ou université proche, et voir s'il y a une opportunité de faire du bénévolat en tant que citoyen scientifique. Ben Francis Shelley fait beaucoup de travail pour comprendre la vie préhistorique de Bayside. Vous pouvez contribuer à son travail en soutenant son Patreon. Le lien se trouve dans la description. Ce film a été réalisé avec les outils Leatherman Multifunctions. Il fabrique des couteaux et des outils indispensables pour la vie. Consultez le lien dans la description pour découvrir l'intégralité de la gamme proposée. La voiture n'a été fournie par Brighton LR. Aucune autre voiture ne représente l'esprit d'aventure comme celle-ci. Vous pouvez trouver cette voiture chez Brighton Land Rover. Je vous verrai lors de la prochaine vidéo.